Par Ève, la mort, par Marie, la vie, chapitre 75, les deux sœurs. Itzko ressentit une vague d'émotions lorsqu'il déravit les marches du palais de Frédéric Egblad. Une atmosphère, un détail. Il lui fallut quelques secondes pour réaliser. La dernière fois qu'il les avait empruntées, c'était en effleurant les doigts de Lena. Après le décès de Frédéric, le lieu avait conservé son nom de Palais Egblad, l'un des plus beaux de Stockholm. Le pasteur Karl Pontanus y régna désormais en maître. On le fit pénétrer dans la bibliothèque. Itzko parcourut les meubles chargés de livres. Il ne lui fallut pas longtemps pour constater que Pontanus avait épuré les étagères. Les écrits de l'évêque Lennus figuraient en bonne place et un portrait de lui ornait l'un des murs. La plupart des auteurs représentés étaient des membres de l'église luthérienne. Chenin Gansis, pasteur plutôt féru de théologie, Bjorg Skatsdius, de mathématiques, ou Columbus, également linguiste. Il tira un ouvrage de Samuel Rennes, un autre pasteur qui s'était intéressé au mode de vie des Lapons. Pontanus avait-il donc conservé un intérêt pour cette région qui avait tant semblé lui faire horreur ? À moins que ce ne soit le signe qu'il n'avait pas renoncé à y étendre son influence. Itzko referma le livre. Il n'avait que Léna en tête, mais il devait patienter. Car Pontanus était devenu un personnage incontournable du royaume. La porte s'ouvrit sur lui. Le pasteur avait peu changé. Son visage gardait cette expression fanatique, mais sans plus rien de soumis. Itzko d'être chéri. Pontanus, maître des lieux, était devenu théâtral. Il portait une perruque lourde et bouclée, et s'avança d'un pas un lent, trop étudié, ne perdant pas Itzko du regard. Sa façon même de prononcer son nom était déplaisante. Pontanus était resté égal à lui-même. Un être toxique prêtait tout, bien plus dangereux maintenant qu'il avait pouvoir et argent. Ainsi donc, vous êtes revenu. Pontanus continuait à marcher en cercle autour d'Itzko, passant le doigt sur le dos d'un fauteuil, présentant ses mains à la cheminée, poursuivant le long des hautes fenêtres qui donnaient sur le lac Malarène. Vous n'avez pas peur ? Itzko ne voulait pas lui faire le plaisir de réagir à cette question. Il se contenta de le suivre du regard. Votre ami Ambrosius Bureman s'est porté garant de vous. Quel brave homme ! C'est beau l'amitié ! Un sentiment noble ! Admirable ! Ce Bureman n'est pas rancunier, car après tout, on dit que vous n'avez pas toujours été d'une grande honnêteté avec lui. On vous aura mal renseigné, j'ai passé toutes ces années à Amsterdam à lui fournir de nombreuses informations pour soutenir ses projets. Pontanus leva la main. Je sais tout cela. Le pasteur s'approchait d'Izko. Vous avez raté la trahison de celle qui s'est prétendue notre souveraine, qui a rejoint le camp papiste. Mais elle n'y trouvera ni la foi, ni le salut. Non, vous étiez très proche d'elle, si mes souvenirs sont exacts. C'est vrai, j'ai toujours eu beaucoup d'affection pour la reine Christina. Elle n'est plus rien qu'une pauvresse, sûrement pas une reine. Je l'ai connue dans des circonstances bien étranges, le jour où ce navire avait coulé, dans les premières minutes de son voyage inaugural. J'étais à ses côtés. L'œuvre du malin ! Nous savons très bien qu'une sorcière a jeté ses maléfices sur ce navire royal. Une sorcière qui a réussi à échapper à notre vigilance et qui, selon toute vraisemblance, se cache en Laponie. Si elle n'a pas été dévorée par les loups, les ours ou les moustiques, ou si elle ne hurle pas le soir de pleine lune quand elle va au sabbat, elle est sa progéniture diabolique. Itzko évita de montrer son soulagement. Ainsi, au cours de toutes ces années, Garja n'avait pas été démasquée. Ça ne voulait pas dire qu'elle était toujours en vie, mais l'espoir demeurait. Vivait-elle toujours avec Laurentius Gotus ? Même mystère pour sa car. Et voilà d'ailleurs que l'on parle même depuis quelque temps d'un sorcier-lapon qui échauffe les esprits. Personne ne sait qui il est. Les lapons le protègent, ses oiseaux de malheur, l'évêque Lainius avait raison. La Laponie n'est qu'une terre de sortilèges. « Ce sorcier-lapon, que savez-vous de lui ? » « Rien, vous dis-je. Et pourquoi vous y intéressez-vous ? » Itzko s'amusait de la colère du pasteur. Mais il la sentait froide. Réfléchit. Rien de théâtral. Pontanus parlait d'ennemis. Des ennemis à combattre. « C'est vous qui en parlez, que je m'y intéresse tiens du bon sens. Je dois retourner en Laponie, je me dois être informé. Je crois savoir que les pasteurs qui vous sont proches s'intéressent de près à ces lapons. À eux et à leur argent. Qu'est-ce que vous sous-entendez ? » Pontanus adoptait une voix sifflante, comme un serpent prêt à plonger sur sa proie. « Vous savez très bien ce que je veux dire, le pasteur Gotthus a récolté de l'argent sur les sites d'offrandes. » « Évidemment, quoi de plus normal, ce sont des pauvres d'idolâtrie, de pacte avec le démon. Ces pièces d'argent, tout comme les têtes de poissons, sont montrées au roi, aux conseillers, afin de leur prouver combien notre action missionnaire est indispensable dans ces contrées. « J'espère que vous n'y trouvez rien d'étrange. » « De loin de moi, cette idée. » Itzko se retint de lui demander pourquoi certaines pièces, la M d'argent, disparaissaient. « Vous les connaissez bien, c'est la ponce. » « C'est pour cela que l'on fait appel à vous. » « Il se méfie des Suédois. » « Ces instructions viennent-elles de vous ou du roi ? » « Du roi, bien sûr. » « J'aimerais le voir, l'entendre, savoir ce qu'il attend exactement. » « Le voir ! » Pontanus ricana. « Vous pensez vraiment que je vais vous laisser approcher le roi ? » « Vous voulez peut-être lui chuchoter à l'oreille les mêmes falaises dont vous avez abreuvé Christina ? » « Ne poussez pas les accusations trop loin, monsieur. » « Évidemment, non. » « Acceptez mes plus plates excuses si j'ai heurté votre susceptibilité. » Son sourire montrait qu'il n'en pensait rien. « Vous savez pourquoi vous avez été autorisé à revenir ? » « Alors faites votre travail là-haut et ensuite disparaissez. » « Quittez ce pays. » « C'est bien mon intention. » « Avant de partir, j'aimerais, avec votre autorisation et au nom de l'amitié qui me liait à son père, voir votre épouse. » « J'ai appris qu'elle était très souffrante. » « Son sourire ressemblait à une grimace. » « Cette chère Lena, je suis sûr qu'elle sera enchantée de vous voir. » « Je trouve ça amusant. » « Vous pensez bien que cela m'importe peu. » « Je n'ai pas épousé Lena par choix. » « Et elles non plus. » « Nous ne sommes pas des enfants. » « Elle a rempli son rôle. » « Qu'importe ses états d'âme. » « Voilà des pensées peu chrétiennes, monsieur. » « Ne faites donc pas l'innocent. » « Croyez-vous donc que toutes les femmes sont les nouvelles Èves à placer sur un pied d'estral ? » « Vous pensez faire oublier le vent de réforme de Luther avec votre pitoyable culte de Marie ? » « Nous faire croire que vous avez changé en manipulant l'image d'une vierge triomphante qui rachèterait le péché originel ? » Pontanus ne retenait pas son sourire. « Allez donc vous précipiter au chevet de ma chère épouse. » Itzko se dirigea vers la porte. Il allait la franchir lorsque Pontanus l'enterpella. « J'allais oublier. » Le pasteur sortit de sa soutane une lettre. « Vous vous rappelez cette missive qui avait semblé tellement vous intéresser à Uppsala ? » « Qui évoquait de bien étranges contacts et croyances ? » Itzko ne s'en rappelait que trop bien. Le moine cistercien du monastère de Totra sur la côte norvégienne. Sa lettre adressait au pape sous la forme d'une prière à la Vierge qui racontait les premiers contacts avec les Lapons. La preuve que ces derniers avaient entendu la parole sainte. Ce que les pasteurs luthériens niaient avec acharnement, ne décrivant que des sauvages. Ils se rappelaient chaque mot. « Je veux que vous partiez en Laponie l'esprit libre, concentré uniquement sur votre mission à la recherche de minerais. » « Vous comprenez d'être chévéré ? » En disant ces derniers mots, Pontanus plongea la lettre dans la cheminée. Les flammes attaquèrent le vieux papier qui lança des flammèches bleus. Pontanus le jeta dans l'âtre. « Sortez maintenant, allez souffler sur les pauvres flammèches de Léna ! » Un courant d'air froid traversait les escaliers et le couloir. Itzko frappa à la porte. Une voix faible lui répondut. Il entra. Léna, avec Blad, assise dans le large lit, porta sa main à sa bouche en découvrant Itzko. Elle rejeta d'un coup les drôdons et se précipita vers lui, trébuchant et finissant à genoux à ses pieds, épuisé par l'effort, prise d'une quinte de toux qui l'envoya rouler à terre. Itzko se jeta sur elle pour la redresser. Il s'assit sur le tapis et la serra contre lui. Son corps amégrit, se laissa faire. Sa toux se calma. Un son rauque sortait de sa poitrine. Itzko sentait qu'elle faisait un effort pour réguler sa respiration. Ils restèrent ainsi l'un contre l'autre, sans un mot. Le calme était revenu, le silence aussi. Léna respirait régulièrement. Elle s'était endormie, lovée contre le torse d'Itzko, d'un sommeil lourd, lourd et tranquille. Itzko était bouleversé. Il avait tout imaginé sauf une telle situation. Il aurait voulu étreindre Léna, la serrer fort, se confondre avec elle, mais il ne voulait pas risquer de la réveiller. Elle avait sombré d'un coup dans ses bras, dans un réconfort protecteur qui avait du temps lui manqué à cause de la cruauté de Pantanus. Itzko entendut des pas dans le couloir. Si Karl Pantanus les voyait dans cette position, quelle serait sa réaction ? Il disait se désintéresser de sa femme, mais de la voir dans les bras d'Itzko pourrait éveiller en lui d'autres sentiments. Itzko ne voulait pas réveiller Léna. Que Pantanus aille au diable, qu'il m'envoie aux galères. Anna apparut dans l'embrasure de la porte. Même geste que Léna. La main à la bouche en découvrant la scène. Elle hésita un instant, s'avança d'un pas rapide, la main toujours sur la bouche, dans le seul bruit de frottement de sa robe. Elle s'assit à son tour contre Itzko, penchant sa tête contre son épaule, posa sa main sur la sienne, celle qui tenait le bras de Léna. Là, Itzko resta silencieux. Léna dormait toujours. Anna pleurait doucement, se retenant pour ne pas réveiller sa sœur. Itzko tentait d'oublier sa position inconfortable. La chaleur d'Anna était différente de celle de Léna. Ce qu'elle éveillait en lui aussi. Il ne voulait pas briser l'enchantement. Anna caressait sa main. Itzko sentait sa poitrine se remplir et se vider au rythme des rêves envolés. Que s'était-il passé toutes ces années ? Pourquoi n'ai-je pas été ici, à Stockholm, auprès d'elle ? Il songea de sa femme à Amsterdam quand il lui faisait l'amour en pensant à Léna. Il vit encore au Meishken après l'étreinte quand il lui parlait, imaginant s'adresser à Léna. Itzko resserra son étreinte sur Léna qui glissait légèrement dans son sommeil. Il fit glisser son pouce qui vint se poser sur la main d'Anna, l'en serrant dans sa paume. Il vit encore au rythme dans son sommeil. Merci.